Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine on va de nouveau entrer dans la gamme T4E et on va vous présenter le HK416. Globalement ce qu'on peut dire de ce HK416 c'est qu'il est fabriqué sous licence officielle par Umarex. Donc c'est un élément de la gamme T4E, donc Training for Engagement. Donc c'est des armes qui vont être destinées à l'entraînement. Il y a beaucoup de forces de l'ordre qui vont s'entraîner avec ce type d'armes. Du plinking aussi, puisqu'on peut tirer avec des billes récréatives pour tirer sur des canettes, des cartons, ce que vous voulez. Et éventuellement, alors ça c'est pas sa fonction de première, mais on peut l'utiliser aussi en défense, par exemple avec des billes poivre ou des billes RBI qui ont une énergie cinétique un peu plus importante. Ce modèle T4E développe à peu près 7 joules, donc libre à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. La conception de ce HK416 est vraiment très bien réalisée. On a globalement du métal quasiment partout, à l'exception ici de la poignée pistolet où là on a un serre plastique. La crosse, elle est réglable en plusieurs positions. Vous avez un petit adaptateur ici pour pouvoir la régler. Donc ça comme ça, selon les morphologies, vous pouvez l'adapter au niveau de la crosse. On a ici un grand rail Picatinny sur le dessus où vous pouvez mettre une lunette, un point rouge. Ça c'est au choix. De base, il y a une hausse et un guidon avec plusieurs choix de hausse. Donc en fait, le trou est plus ou moins important pour vous permettre une précision plus ou moins aussi importante en fonction de la distance de vos cibles. On va retrouver également des rails Picatinny sur les côtés. Donc vous en avez un ici, un de l'autre côté et en dessous. Donc pour mettre par exemple ici une poignée sur les côtés, on peut imaginer un laser, une lampe pour agrémenter et optimiser, customiser votre HK416. Au niveau du fonctionnement, ça c'est vraiment un des gros intérêts de ce modèle-là. C'est qu'il propose une position sécurité, ça c'est normal, une position semi-automatique mais aussi full auto. On ira voir ça au stand de tir, vous allez voir qu'il y a une cadence de tir énorme. C'est à peu près du 1500 coups minutes. Donc vous allez voir que ça envoie franchement fort. On retrouve sur ce HK416 une culasse blowback, c'est-à-dire qui va reculer et réavancer à chaque coup. Donc ça va venir réengager une bille dans le canon et pouvoir enchaîner les tirs facilement. Tout le système de percussion, d'armement est identique au modèle d'origine. Donc vous allez pouvoir venir tirer la culasse ici, enclencher, refermer le clapet d'éjection. Enfin voilà, on retrouve vraiment toutes les caractéristiques de l'arme originale. Le détail est poussé jusqu'au maximum puisqu'on va retrouver des attaches-sangles à la fois à droite et à gauche sur le devant et à droite et à gauche sur l'arrière pour pouvoir vous adapter si vous êtes soit droitier, soit gaucher, avec comme à l'origine les mêmes attaches-sangles. Au niveau du chargeur, on retrouve quasiment comme celui aussi de l'arme originale, le petit logement puisqu'on tire des sparklettes de CO2 qui propulsent les billes. Donc on va mettre ici, on va insérer la sparklet à ce niveau-là. On va venir revisser. Et les billes vont se situer sur le dessus. Donc on va pouvoir en alimenter 14 sur ce chargeur. J'aurais peut-être une petite remarque sur ce chargeur. Effectivement, 14 coups en full auto, ça part très très vite. Mais vous pouvez avoir un chargeur supplémentaire, on vous mettra le lien dans la description. Une autre petite particularité qui la rapproche vraiment de l'arme réelle, c'est ici la petite trappe de secours pour l'huile qui en fait va pouvoir vous aider à agrémenter la culasse en cas de nettoyage ou si vous avez par exemple un enraignement. On a aussi ce petit adaptateur. Je vais vous montrer à quoi il sert. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'outils, vous avez toujours tout avec vous. Vous venez ici le mettre sur l'applicateur de la sparklet de CO2. Ça va vous permettre de dévisser et de visser jusqu'à la percussion de la sparklet. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'outils, vous avez toujours tout à portée de main. Je vous propose maintenant d'aller le tester au stand de tir. On va faire deux séances. Une première à 20 mètres pour voir ce que ça peut donner au niveau précision à cette distance. Et ensuite, on se régalera avec un petit full auto sur une cible réactive pour voir les différents impacts. C'est parti ! Je vais vous montrer comment alimenter le chargeur à la fois en CO2 et en billes. C'est très simple. Donc vous venez mettre le petit adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure en dessert. Hop, ça se fait très bien. Hop, on retire ça. On vient mettre la sparklet, la tête la première dedans. Hop, et on vient revisser ça. Alors le filetage est vraiment très propre, donc normalement il n'y a pas de souci. Et on vient percuter. Hop, voilà j'ai entendu le petit clic. Et du coup, on va mettre les billes. Pour les billes, c'est très simple. Vous venez tirer le ressort. Il y a un petit loquet de blocage. Voilà, il est bloqué. Et après, vous venez alimenter les billes par le dessus. Une par une. Ça se fait bien. Effectivement, comme c'est des billes quand même 43, c'est quand même assez gros. Donc le chargeur ne peut pas en contenir beaucoup. Et après, c'est parti. C'est parti, du coup, on a mis le chargeur. On va engager une première bille, passer sur le mode semi-auto et puis voir ce que ça donne. Là, on est à 15 mètres, donc on va voir déjà au niveau, entre guillemets, précision, ce que ça peut donner à cette distance-là. C'est parti, semi et c'est bon. Terminé. On a effectué, du coup, une première série de tirs, donc globalement, le groupement est quand même bon. Un tout petit peu en bas. J'essaierai de contreviser peut-être un tout petit peu pour la seconde salle. Mais on va tester maintenant en full auto et voir ce que ça donne aussi à 15 mètres. Allez, on met le chargeur. On change mon bille. Et c'est parti pour le full auto. A plus, on va aller voir la cible. Vous avez pu voir que ça fait beaucoup de bruit, ça s'est d'ailleurs ressenti au niveau du micro. On a ici les impacts, donc globalement, on est quasiment dans toute la cible. Il y en a un ou deux qui sont hors de la cible centrale. Mais bon, sur quelqu'un, en tout cas à 15 mètres, je peux vous dire que ça doit faire un peu bizarre. Et ça a bien percé la petite plaque de bois. Alors, c'est du léger, mais avec les PLB, on tirait des PLB 43. Donc, c'est des billes plinking qui peuvent assez facilement casser, percer. Et on a quand même une bonne pression. On a même une au centre de la cible. Donc, c'est quand même bien groupé. Petit bilan, du coup, de ce HK416. Comme d'habitude, avec Humarex, on n'est pas déçu. Là, il y a vraiment, vraiment un soin qui est apporté au niveau de la finition, des détails, de toute la qualité de fabrication. C'est vraiment bluffant. Et on a vraiment quasiment l'impression d'avoir le vrai dans les mains. Et au niveau efficacité, vous avez pu voir que c'est quand même assez précis à 15 mètres. Là, déjà, on avait des beaux groupements avec les PLB. Et en full auto, c'est radical. Très franchement, on n'a même pas l'impression que les 14 billes partent. C'est une demi-seconde, tout est parti. Donc, peut-être qu'un chargeur supplémentaire, ce ne serait pas du luxe. Pour pouvoir alimenter et faire comme si vous étiez en séance d'entraînement. Voilà. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à regarder nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine. Laissez un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez une question. Vous pouvez aussi rejoindre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on vous met bien sûr tous les liens des produits dans la description. A très vite sur tomergun.fr Sous-titrage ST' 501